Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les douze coups de midi. Jean-Luc Reichman a la présentation, le maître de midi avec des sous. On a pu voir qu'il faisait des hippopotames aussi. C'est joli ! Au coup d'envoi, la première question, comment appelle-t-on la partie comestible de la noix ? Alors, il y a un truc, je ne sais pas si le réalisateur de l'émission me regarde arrêter les plans sur Jean-Luc Reichman quand on pose la question à un candidat. Donc, bon, à chaque fois, oh, qu'est-ce que c'est énervant, ça, franchement. Bon, ben, la bonne... Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il a dit le maître de midi, le plus grand maître de tous les temps ? Ben, il a dit le cerveau. Eh ben, non, c'est le cerneau, c'est inconnu, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, vous aviez Anthony, qui avait le t-shirt chaud patate, et c'est super rigolo parce qu'il élève des lapins. Donc, pourquoi il n'a pas le t-shirt chaud lapin ? Bon, passons. Il était venu avec toute sa famille, il y avait même le Père Noël. Donc, bon, comme ça a été tourné il n'y a pas très longtemps, le triste de rire, c'est que je me suis dit, oh, ils vont le laisser longtemps ici, parce que, bon, comme il y a le Père Noël, c'est mieux de le garder plus longtemps dans le jeu. Alors, la question que fait la mésange bleue pour empêcher que des parasites n'envahissent son nid, eh bien, elle y ajoute de la menthe. Tiens, par contre, je vais faire une vidéo bientôt sur les souris, parce que ma mère a eu des souris dans son appart, et sur Internet, on peut lire qu'on peut mettre de la menthe, c'est pas vrai, c'est des conneries. Bon, c'est pas grave. Ensuite, vous aviez Christophe, voilà, qui était venu avec toute sa famille. Bonjour à la famille, à Christophe. Alors, avec qui, Slimane, partige-t-il le titre, la vie est belle ? Eh bien, il n'y avait pas Vita, c'était avec Soprano, il est passé à l'orange. Ensuite, vous aviez un psycho, j'en sais, tu es la meilleure. Donc, elle était venue avec ses pop-ins. La question, quelle position pour te recommander ? Seul 8% adopte-t-elle ou-t-il pour dormir ? Donc, c'était sur le dos, ben oui, quand il y a des pourcentages aussi peu, comme ça, ça semble évident. Donc, ensuite, alors là, c'est pareil, là, c'était une question pour le maître de midi, mais le réalisateur, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il met tout sur la tronche à Jean-Luc Richemann, donc on ne voit pas le maître de midi. Quand normalement, on devrait le voir, puisque c'est une question pour lui, hein ? Bon, je ne sais pas qui c'est le réalisateur de l'émission, bon, ce n'est pas grave. Ensuite, Magneto, Serge ! Ensuite, pour le chaud lapin, tiens, je pense que je vais faire un t-shirt chaud latin, c'est rigolo. Pendant des années en Corée du Sud, quelle particularité les masseurs devaient-ils avoir pour exercer dans l'indicalité ? Eh bien, il fallait être non-voyant. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tu pouvais mettre un cochon, le mec, il massait, il ne voyait pas ce que c'était. Donc, voilà, donc, bon, ben, sur cette question, le chaud latin est passé au rouge, qui dit rouge, dit duel ? Il a pris, je ne sais pas son prénom, donc le mec en marron, en duel, qui est tombé sur une question, ben, qui n'était pas évidente, mais au moins, on a appris un truc. Quelle ville fondée en 1781 a été nommée en référence à Saint-François d'Assise ? Franchement, alors, tu te dis, tu vas partir sur un truc où il y a 100, d'accord ? Bon, voilà, donc, ça peut être sans Diego, sans Francisco, quoi, surtout sans Francisco, parce que, bon, sans François, etc. Eh bien, pas du tout. Tout le monde l'aurait eu dans le cul, c'était, pardon, dans le, c'était le sang de gelée, les oeufs en gelée. Donc, voilà, donc, ben, comment il s'appelait ? Il s'appelait, Christophe a été éliminé, donc, ensuite, le chaud latin, Stéphane et je ne sais quoi, se sont retrouvés pour le coup, par coup. Que peut-on dire du Japon ? La mauvaise réponse était que le bouddhisme n'est pas la religion d'État, donc c'est encore le chaud latin qui est passé à l'orange. Ensuite, Djibril Sissé a eu, eh bien, « Ah, il est arrivé, le Djibril Sissé ! » Alors, c'est vrai que, bon, Djibril Sissé, c'est ce qu'on appelle un sapeur. Quand je dis un sapeur, c'est, bon, c'est un terme africain pour dire qu'il aime se saper. Et c'est vrai que, bon, de venir avec une tenue comme ça, c'était assez classieux. Donc, ben, et surtout, il faut oser, hein, donc, on aurait dit un peignoir en cuir, donc c'était assez rigolo. « Il était venu avec sa fifi qui était dans le public, alors chose assez rigolote, c'est qu'il n'avait rien à vendre. » Alors, ou bien il a été payé pour venir, ou bien, ben, vous verrez après. Donc, le maître de midi était comme un fou, parce qu'il est fan de, ben, de foot, hein, donc, voilà. Alors, la mauvaise réponse était, a été le requin dans Masque Singer. Ensuite, « Quel titre est un tube de Michel Ponnareff ? » La mauvaise réponse était une évidence, c'était « Les marionnettes » qui était un titre de Christophe. « Ah, j'aime les marionnettes ! » Ensuite, « Quelle proposition désigne un fait historique ? » Eh bien, la mauvaise réponse, c'était Néron qui n'a pas incendié Rome. Donc, sur cette question, eh bien, c'est Jessica qui est passée au rouge, qui dit rouge, dit duel. Elle a pris le chaud latin en duel, qui est tombé sur une question de bébé. « Quel animal appartient à M. Seguin dans la célèbre nouvelle d'Alphonse Daudet ? » Donc, bien sûr, c'était le chat de M. Seguin, non, bien sûr, c'était la chèvre de M. Seguin. Donc, c'était facile. Ensuite, eh bien, Anthony, le chaud lapin, et Stéphane se sont retrouvés pour le coup fatal. Retour de coup fatal. La fille de Jibril Sissé est venue chanter. Alors, est-ce qu'il est venu juste pour faire chanter sa fille ? C'est vrai qu'elle avait une très jolie voix, elle a chanté sur une chanson de Michael Jackson. Mais bon, autant son père est un sapeur, elle a un problème avec ses djinns. Franchement, M. Seguin, ils étaient un peu troués, ses djinns. Non, mais c'est vrai qu'elle a une jolie voix, mais bon, il y a tellement de chanteurs. Les chanteurs, c'est comme les boulangers, il y en a partout. Tiens, je vais devenir chanteur, moi aussi. Donc, voilà. Donc, bon, Jibril Sissé était content de sa fille. Jean-Luc Resma aussi. Allez, c'est parti pour les questions dans la mythologie scandinave. Quel terme désigne la demeure des guerriers morts en héros ? Donc, c'était le Valhalla. Donc, si vous avez vu la série Viking, à ce moment-là, Jean-Luc Resma dit, qu'est-ce qu'il est fort ? Oh là là, oui, c'est vrai qu'il est fort. Et puis là, il était génial, il était trop timide. Il a mis les mains dans les cheveux, comme ça, parce qu'il était timide. Ensuite, pour le show latin de quelle queen de la pop ? Jezide, est-il le mari ? Donc, bien sûr, c'était Beyoncé pour le maître de midi. Quel est le prénom de l'animateur Koe ? Bien sûr, c'était Benjamin. Ensuite, quel mot désigne à la fois un stylo pour dessiner et une étoffe de laine ? Ah, question un peu délicate. Eh bien, c'était un feutre. Et il a trouvé. Ensuite, pour le maître de midi, comment appelle-t-on les activistes qui manifestent en portant le masque de V pour vendetta ? Il n'a pas trouvé. Pourtant, c'était facile. C'était les Anonymous. Ensuite, dans quel pays se trouve la ville de Genève ? Ah oui, alors, une question qu'on n'y trouve pas. On lui met une question de bébé. Donc, bien sûr, c'était la Suisse. À quel point de la sphère céleste est diamétralement opposée au Nadir ? Eh bien, c'était en face de l'autre côté de Nadir, c'est Zénique. Et ce n'est pas un prénom arabe, Nadir. C'est un terme, voilà. Donc, c'était une question qui n'était pas évidente. Donc, ils ont commencé à vouloir piéger le candidat. Quel était le prénom du maroquinier Viton ? Donc, bien sûr, c'était Louis. Pour le maître de midi, quel vent glacial accompagné de tempêtes de neige souffle souvent sur le Canada ? Donc, le blizzard. Le blizzard. À quelle romancière doit-on le ni d'Ève ni d'Adam ? Voilà une question difficile. Ça, c'était pour le candidat. Donc, c'était Amélie Nothomb. Quel ministre de la culture a inauguré le Zénith ? Bon, en 1984, ça ne pouvait être que Jack Lang. Ensuite, toujours pour lui, dans quel pays le film Les Bronzés font du ski a-t-il été tourné ? Je ne sais pas pourquoi. Il est parti sur l'Autriche. C'était en France, tout bêtement. Encore pour lui, Quel est le symbole chimique du magnésium ? Donc, MG. Donc, là, il a trouvé. Pour le maître de midi, Quel célèbre guitariste et le fondateur et leader du groupe de rock, Led Zeppelin ? Alors là, je pensais qu'il allait trouver, parce que c'était une question qui était, on va dire, de son âge. Donc, bien sûr, c'était Jamie Page, Mr. Page. Chez quel professionnel peut-on se faire une mise en pli ? Alors ça, je pense que je vais la mettre demain. Donc, bien sûr, c'était le coiffeur. Ensuite, quel cap le portugais Bartholomé d'Hers a-t-il le premier européen à franchir ? Alors, je ne sais plus ce que c'était, mais ce n'était pas le cap Horn, c'était un autre cap. Donc, voilà. Ça, quand on veut piéger quelqu'un, voilà le genre de questions qu'on peut lui mettre. Ensuite, quel artiste a redessiné la place hétéro à Lyon ? C'était Buren. Encore une question difficile pour lui. Donc, voilà. Donc, à partir de ce moment-là, ils ont commencé à le dézinguer. Ensuite, toujours pour lui, de quelle couleur sont les baies de où ? Je ne sais pas pourquoi. Il a dit orange, mais bon, c'était rouge. Et puis, à la fin, quel mot désigne à la fois le premier dure du jour et la robe blanche des comédiens ? Bon, de toute façon, voilà. Donc, c'était l'aube. Il ne l'a pas trouvé. Et puis là, de toute façon, le maître de midi, il lui restait 26 secondes. Il nous a fait encore son petit devant l'air. Il dit qu'une, mais ce n'est pas grave. Ensuite, par rapport au coût de mètre. Alors, bon, maintenant, quand il y a un coup de mètre, je regarde l'étoile mystérieuse. Alors, comme vous pouvez voir, là, il y avait 6 cases. Bon, je n'ai pas regardé sur les autres. Mais bon, comme il y a 5 questions, on ne sait jamais. Peut-être qu'ils vont retirer 7, encore comme hier. Donc, la première question. Quel biscuit ? Attends, non, ce n'était pas ça la première question. La première question, c'était ça. Dans une expression à quoi compare-t-on une chose qu'on a apprise et qui ne s'oublie pas ? Donc, c'était le vélo. Question facile. Ensuite, quel biscuit assassin s'oppaudrait de gros ? Bruxelles à la forme d'un oeuf. Question facile, le Bredzel. Donc là, ils ont retiré 2 cases. Il y en avait 6. Donc là, c'était bon pour l'instant. Ok. Ensuite, qu'est-ce que nous avons que question ? Quel est l'indicatif téléphonique international de la France ? C'était le 33. C'était une question facile. Encore pour lui. Qu'enseigner le prof qui demandait à ses élèves d'ouvrir la garde et Michard ? Chose très rigolote. Il n'y a pas très longtemps, Jean-Luc Reichman en a parlé plusieurs fois dans l'émission. Donc, bien sûr, c'était le français. Voilà. Question facile. Donc, j'ai bien regardé. Donc, bon, pour l'instant, les cases, sur le côté droit, ça a l'air d'être ça. Ensuite, il y a eu les questions du petit rigolo. Mais alors, comme, bon, c'était la dernière question, j'ai coupé le son. Donc, j'imagine qu'il a... Comme je me rappelle, il a un petit accent du sud. Alors, je vais vous le faire. Dans le dessin animé, là, ok. Grâce à quoi le vieil homme a fait-il envolé sans maison ? Donc, bon, ben voilà. C'était encore une question de bébé. Donc, c'était le ballon. Donc, c'était facile. Donc, bon, c'est pas grave. Donc, voilà. Donc, il a encore gagné 10 000 balles. Ok. Bon. Donc, voilà. Il a dû crier parce que, je vous dis, j'ai coupé le son. Et après, il a chialé. Alors là, ça me voit. Je prépare une vidéo là-dessus parce que ça m'a fait trop rire. Donc, c'est pas grave. Ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, je ne vous cache pas que... Alors, en haut à droite, vous avez un élément qui ressemble à, je ne sais pas, un truc, genre une femme de ménage. Donc, bon, après, vous avez le symbole gay. Et puis, vous avez une coupe plus le Danemark. Alors là, franchement, pour trouver, c'est vraiment pas évident. Donc, bon, par rapport au truc de femme de ménage, je vais partir sur Firmin Richard qui avait des rôles de femme de ménage. Mais bon, je ne vois pas tellement le rapport avec le côté homosexuel. Donc, on verra bien. Sinon, le t-shirt du jour, c'est le t-shirt du chaud lapin. Et je crois que je vais faire le t-shirt chaud latin sur le site tromunion.com. Et puis, sinon, je vais vous souhaiter une bonne journée. Et puis, couvrez-vous parce qu'il caille. Voilà, bye bye.